bonjour à toutes et tous je pars peut-être un peu plus fort alors vous aurez le temps de poser des questions donc je vais balayer rapidement puis après on vous pose des questions sur ce qui vous interpelle ou vous intéresse moi je j'ai démarré soignants humains avec six personnes il ya deux ans nous soignons humains c'est une association dont le but qu'on s'est donné c'est de transformer les organisations dans l'aide et le soin à domicile pour une meilleure qualité pour les patients meilleure expérience vécue par les patients meilleure qualité de vie pour les professionnels et meilleure efficience de la dépense donc dépenser moins à ou faire avec le même argent faire plus en cela on a décidé dès le départ de en fait on était ouais je monte plus fort ok je vais m'adresser au fond donc on a décidé c'est mieux là c'est vrai et les autres vous m'entendez là bas donc on a décidé ouais elle est allée au dessus ouais c'était pas le c'était pas ça c'est pas grave bon donc dès le départ notre point de départ c'était de se dire ok il ya cette expérience hollandaise de burzorg qui est phénoménal dans tous les à tous points de vue dans quelle mesure ça peut répondre à des besoins en france alors ok et bas ce moment là en deux donc burzorg aux pays bas en deux minutes c'est quoi c'est un infirmier et sa femme et deux copains en 2006 qui constatant que le métier aux pays bas n'avait plus de sens pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je vais pas revenir en détail s'est dit un infirmier n'a pas besoin de chef il a besoin des autres donc ils ont on a besoin de collègues quand on est infirmier on a besoin de collègues on connaît son boulot mais on a besoin de collègues et donc donc il s'est dit bah on va bosser en équipe on n'a pas besoin de chef donc il n'y en aura pas et puis le plus important c'est quoi c'est de remettre au coeur de l'activité le l'objectif qui est quoi mais qui est de prendre soin de quelqu'un et prendre soin de quelqu'un c'est pas uniquement s'occuper de son pansement son ulcère mais c'est de considérer la personne dans son ensemble parce que de toute façon de manière pragmatique la meilleure façon de soigner son ulcère c'est s'il est déprimé d'essayer de l'aider à pu être déprimé s'il est tout seul et qu'il soit plus tout seul voilà donc c'est évidemment un tout on est la personne humaine c'est un tout l'OMS dit qu'il y a six dimensions dans la santé le physiologique le psychologique l'autonomie l'environnement on va dire c'est l'argent les relations sociales la dernière qui est une idée non quelque chose qui est proche de l'amour équipe la spiritualité autrement dit le sens qu'est ce que je fous sur terre donc ce qu'on dit souvent faut les gens ils soient chez eux et tout mais c'est super mais si vous êtes chez eux sans aucun sens c'est un enfer voilà donc donc joss de bloc qui est le fondateur il a commencé une équipe comme ça et à l'époque au pays bas les infirmiers étaient très malheureux ils n'avaient pas de sens de leur boulot et donc au bout d'un an ils étaient déjà 200 et maintenant ils sont 15000 en dix ans et donc avec un impact phénoménal sur la qualité des soins pour les patients ce que les patients sont ravis parce qu'on prend du temps avec eux on les écoute sont les considères dans l'ensemble donc sont bien soignés ils sont écoutés les infirmiers sont contents parce qu'ils ont un job qui fait du sens c'est des collègues avec qui peuvent discuter et la sécu hollandaise elle est contente parce que au global ils ont ils ont mesuré qu'ils économisaient de l'argent parce que les gens allaient moins à l'hôpital il y avait moins d'hospitalisation d'urgence une journée à l'hôpital ça coûte 3000 euros une journée de soins à domicile au maximum ça peut coûter 200 euros donc soignants humains je reprends mon truc on s'est dit bah ok aux pays bas c'est très bien maintenant en france c'est quoi le quotidien des infirmiers en france donc les infirmiers en france essentiellement ils sont libéraux donc ils sont leurs propres patrons donc l'autonomie n'y a pas plus autonome vous êtes d'autres propres patrons il n'y a pas de chef l'autonomie ils connaissent donc on s'est dit bah so what aux pays bas c'était pas le cas aux pays bas ils étaient tous salariés dans des grosses boîtes donc en france ok ils sont ils sont libéral alors par contre ils sont seuls un infirmier libéral en général en france il est tout seul et donc vous avez expérimenté comme moi que quand on est tout seul à ramener dans un bateau mais c'est plus difficile que si à côté il ya un bateau avec trois d'ailleurs ça m'a jamais compris pourquoi quand on est à trois enfin le truc il va plus vite que quand on est tout seul donc être ensemble normalement ça doit être mieux qu'être tout seul et donc on s'est dit ok est ce que est ce que les infirmiers en france ils partagent ça ils ont envie de ça d'être d'être ensemble et si oui en quoi une organisation donc nous c'est le but de soignants humains c'est une organisation en quoi nous on peut les aider à faire leur boulot ensemble ils nous ont pas attendu ça fait 30 ans qui bossent ils sont en libéral ils ont une clientèle etc ils ont entre guillemets n'ont pas besoin de nous par contre on a dit c'est ok c'est quoi vos problèmes dans la vie alors les infirmiers ils disent ben je vois je suis tout seul je stresse parce que je sais jamais de quoi mon lendemain sera fait la sécurité sociale peut me réclamer de l'argent deux ans après je prends 15 jours de vacances par an je bosse 50 heures par semaine quand je suis malade je gagne plus de sous ce que je suis indépendant résultat c'est quoi l'espérance de vie d'une infirmière en france elle est de huit ans inférieure à la moyenne le métier d'infirmier vient de rentrer dans le top 10 des dix pires métiers de france alors que c'est un métier qui fait du sens donc sur on est utile quand on est infirmière pour autant donc et niveau d'épuisement professionnel très élevé etc donc toutes les études montrent que un des mots qui frappent les infirmiers en france c'est le côté seul isolé j'ai personne avec qui discutait au bout de dix ans je fais la même chose je sais même pas je suis même plus si ce que je fais c'est bien ou pas j'en sais rien voilà et donc voilà notre enjeu à nous c'est comment des équipes comment on peut aider des infirmiers à bosser en équipe dans quel but dans le but d'avoir un meilleur soin possible pour leurs patients et que eux trouver un équilibre professionnel je suis pas combien de temps il reste il reste cinq minutes donc le principe c'est quoi l'équipe se choisit elle-même donc si vous venez voir je suis infirmé qu'est ce que je vais faire j'ai un déjà tu es tout seul donc faut que tu trouves deux ou trois autres copains pour faire une équipe après une fois qu'on est à deux ou trois copains on a envie de travailler ensemble on faut qu'on cherche un endroit où on peut s'installer donc il ya une étude de territoire à faire dire est ce que dans mon quartier ou dans tel endroit il ya besoin d'un fermé ou pas on a beau être autonome libérer tout ce qu'on veut s'il ya trop d'un fermé il ya trop d'un fermé donc un faut trouver une équipe deux faut trouver un territoire une fois que vous avez le territoire faut trouver un local vous avez besoin d'un local donc ça c'est l'équipe qui fait tout ça une fois que vous allez être local vous pouvez déposer un joli dossier à l'ARS pour dire on veut s'installer un cabinet à telle adresse notre poubelle fonctionne à main et à pied et n'ont pas à main une question que pose l'ARS qui est excessivement important comment fonctionne la poubelle dans le local et quand vous il ya 150 pages de dossiers comme ça et quand vous avez fait c'est vous pouvez travailler après il faut faire quoi il faut avoir des patients donc c'est à l'équipe de trouver des patients donc j'ai rien l'équipe est autonome au sens au sens où tout ce qui dit tout ce qui la concerne c'est à elle de le faire maintenant à quoi voulait dire s'ils font tout eux mêmes à quoi vous servez bon de temps en temps une part et l'équipe ils ont besoin de quoi ils ont besoin d'être rassurés ils ont besoin qu'on leur donne le chemin pour dire bah oui tu sais qu'en france tu peux ouvrir un cabinet de groupe ah bon je savais pas comment faut faire ben voilà faut tu trouves des copains tu trouves un local tu on va déposer un dossier à faire le dossier c'est vraiment galère donc on sait au début on leur a dit c'est vous bords org les infirmières sont autonomes vous faites tout vous même allez-y je regarde ma montre j'attends puis un mois deux mois trois mois je leur dis voilà le dossier là c'est bon vous êtes franchement guillaume voilà j'ai écrit trois lignes moi j'ai écrit cinq lignes je suis jamais y arriver donc premier mouvement c'est bien mais quoi bon bah faut non en fait une infirmière elle est pas son boulot c'est pas de faire des dossiers pour l'ARS 250 pages moi j'ai fait ça toute ma vie attendez vous allez m'expliquer votre métier moi je peux enfermer puis moi je vais faire le dossier et là hop en un mois c'était réglé on a fait le dossier donc on s'est dit ok il ya des choses l'autonomie il faut on essaie de comprendre qu'est ce qui est effectivement pertinent que les équipes fassent et puis qu'est ce qui est pertinent qu'elles fassent pas on apprend on essaye en essayant d'abord de les laisser faire et ok si on voit que ça merdouille on essaie de comprendre pourquoi et se dire est ce que dans quelle mesure faudrait que ce soit parfois il faut pas le retirer c'est pas parce que l'équipe n'y arrive pas qu'il faut faire à la place évidemment si votre enfant n'arrive pas à marcher vous n'allez pas dire attends je vais t'acheter un exosquelette parce que tu vas pas arriver à marcher non vous êtes convaincu votre enfant saura marcher vous le laissez tomber se relever puis vous savez bien qu'un jour il y arrivera voilà une fois donc là ensuite qu'est ce qu'il plus nous ce qu'on voit qui est important c'est un peu ce que ce que frédéric laloux moi j'ai retenu de ce qu'ils aient hier c'est comment on fait pour faire des feedbacks positifs en général en un quart d'heure on a appris tu es beau aujourd'hui j'aime ta chemise et des lunettes faire des feedbacks négatifs mais je suis pas chef moi guillaume tu sais jean pierre était mal rasé ce matin franchement c'était craignos avec l'hôpital on avait un rendez-vous hyper important quand même oui mais tu lui en as parlé ou non parce que je suis pas chef moi bon donc il ya que le chef qui doit dire les trucs négatifs voilà donc on a on n'a jamais on a rarement appris à faire des feedbacks on a rarement appris à faire des feedbacks négatifs on a rarement appris à faire des feedbacks négatifs de manière positive assertive qui évite que l'on se tape sur la gueule au bout de minutes donc ça c'est un truc qui doit s'apprendre donc ça c'est une utilité de l'association de la structure c'est de fournir un peu c'est comme les gens de cabane disait on est allé faire une formation puis du coup maintenant ça nous a transformé donc ça c'est quelque chose qu'on pense pouvoir apporter aux équipes ces éléments de formation extérieure on s'est rendu compte qu'il fallait pas les faire avant ça servait à rien parce que les biens et on va faire trois jours de communication non violente et puis l'équipe elle va démarrer cette super en fait au bout de cinq minutes de communication violente il regardait c'est quoi ce truc aujourd'hui franchement ça sert à rien de toute façon nous ça va on s'entend il n'y a pas de problème bon maintenant ça fait six mois qu'elle bosse ensemble alors là je peux vous dire quand il ya la foiratrice communication violente c'est alors comment il faut faire pour dire et puis moi j'ai une liste comme ça de trucs à dire puis à la fin de la réunion j'ai dit le petit truc à la fin mais j'ai encore toute cette l'isla à dire à ma copine que j'ai pas encore dit mais moi je sais parce qu'elle me l'a dit à moi j'ai cassé micro voilà donc nous pour conclure là mon tête mon intervention la question qu'on se pose nous en tant qu'organisation qu'association c'est de en quoi on peut être utile à aux infirmières pour qu'elle fasse leur boulot on sait très bien qu'en france il ya 116 1800 infirmiers libéraux qui ne font pas partie d'une organisation ils adhèrent un syndicat ils payent au conseil de l'ordre mais c'est tout donc ils peuvent très bien vivre sans nous ils n'ont pas besoin et souvent les libéraux ils disent mais guillaume ton truc j'en ai pas besoin du ça j'ai pas besoin de toi pour travailler pourquoi je devrais voilà donc nous c'est en quoi on aide vraiment une équipe à mieux faire son taf et qu'est-ce qui peut réellement les aider donc c'est ça notre sujet je pense c'est plutôt un bon sujet pour une organisation c'est à dire globalement est ce que est ce que le siège il sert à quelque chose pour les gens qui font le vrai boulot mais bon voilà donc on est en mode exploratoire les pays bas on est partenaire de burser donc on y va on leur pose des questions ils nous forment voilà et mais en même temps on doit inventer un truc à nous en france parce que le contexte est différent et puis on est des français donc on va quand même ce serait quand même pas rigolo de si on réinventait pas un peu l'hôtel nous mêmes donc voilà voilà notre sujet alors ouais donc la question c'est est ce que ça fonctionne en franchise ou alors j'ai envie de dire aujourd'hui non alors on est une association à but non lucratif on n'a pas je t'avoue qu'on on a on s'est pas projeté pour le moment on s'est dit on va déjà essayer de voir si ça marche on va faire un peu un mode labo sur quelques équipes pour dire est ce que oui ou non en france c'est possible puisque tout le monde nous a dit aux pays bas d'accord mais en france ça ne marchera jamais bon donc on s'est dit bah merde faut être conscience de truc bon mais donc on essaye donc ça nous a quand même on se dit bon on sait peut-être ils ont peut-être raison on sait pas donc on essaye déjà que ça marche et si ça marche après on se dit bah d'autres pourront bénéficier donc la vision plus qu'une franchise c'est plutôt un collectif de se dire bah si ça sert à quelque chose d'avoir un staff d'avoir un coach un truc bah les infirmés entre eux ils vont se cotiser pour dire bah tiens on a on trouve que notre coach il est bien on sait idiot que chacun se paye son propre coach on va on va on va faire un pot commun on va avoir trois coach pour les quinze équipes voilà donc c'est plutôt on va dire un format de gie de mutualisation de moyens moi je suis aujourd'hui je suis président de l'association donc je suis bénévole évidemment je me dis bah si ça marche ça serait chouette un jour pour être salarié je veux dire moi je serai salarié le jour où il y aura suffisamment d'équipe et suffisamment d'équipe qui voteront pour dire en règle guillaume on considère que tu es suffisamment utile pour se sortir un peu d'argent de notre poche pour payer ton salaire parce que c'est ça le modèle donc c'est leur équipe c'est leur compte de résultats et donc si à un moment donné nous disent bah c'était super au début soigner au même on n'a plus besoin de vous très bien restez surtout pas si vous n'avez pas besoin ça sert à rien alors sur l'activité voilà les revenus de l'activité c'est les actes qui sont faits après nous moi ça c'est une de mes un de mes rôles et un de mes savoir-faire c'est d'aller lever des fonds pour nous aider une équipe qui démarre elle a besoin de 40 50 mille euros moi je vais voir des fondations entreprises des bénévoles des volontaires d'ailleurs je passe je fais la quête à la fin des gens qui veut dire ok votre projet il fait du sens on a voilà ça nous parle la prise en charge de balle on a besoin de ça donc allez-y donc on a un fonds d'amorçage mais on n'a pas vocation une équipe elle doit trouver son point d'équilibré financier avec ses revenus d'activité c'est ça notre point de départ qui veut dire le système de santé il est peut-être pas bien il est sûrement pas bien pour les infirmiers mais il est comme il est et de toute façon on n'a pas le choix donc si on veut que notre truc marche il faut qu'on accepte le système tel qu'il est et c'est de démontrer qu'on peut quand même faire des trucs alors la question c'était comment j'en suis arrivé là c'est une longue longue histoire mais j'ai toujours été tracé par le sens la question du sens qui m'a qui m'habitait dans mon boulot tu l'as dit j'ai commencé dans les télécoms après j'ai fait tout un tas de boîtes et à un moment donné j'étais je disais mais à chaque fois je me sens pas vraiment aligné alors au début je crois que c'était à cause de mon chef ou à cause de mes collègues ou à cause du produit je me dis guillaume tu peux pas toujours accusé le monde extérieur à un moment donné si ça va pas c'est que tu as une question à te poser donc je me suis posé ces questions là et je me suis souvenu jimais qu'est-ce qui à quel moment j'étais bien dans mon parcours et la meilleure année professionnelle c'était une année sabbatique donc c'est con mais voilà et j'étais donc dans un foyer avec des personnes avec un handicap et là c'était vraiment la meilleure année de ma vie et donc je me suis bon si on est un peu logique là c'était la meilleure année donc il faut qu'il retourne voilà donc j'ai quitté ma boîte à l'époque et je suis ok je me casse alors ça tombe bien parce que j'en pouvais plus et et donc je suis allé à l'arche en disant je vais ce que je peux voilà j'ai bien réfléchi là ça y est je sais que ma mission c'est l'arche vous êtes ma mission et puis ils m'ont dit bah guillaume on t'aime bien je suis administrateur on t'aime bien mais par contre il ya des compétences là que tu n'as pas le côté éducatif et tout et donc donc non on t'embauche pas alors là j'étais un peu j'étais un peu mal parce que moi j'étais persuadé de mon truc c'était ma mission et tout et puis en fait bon donc bon le soleil dit le directeur de l'arche dans le nord m'a dit bah tiens bon peut-être qu'on t'embauche pas mais vas-y comme tu as du temps tu peux lire le bouquin de frédéric laloux tu devrais tu c'est un truc intéressant ça m'a énormément parlé et j'ai eu un peu cet effet de me dire je suis pas seul à porter ce que je porte ce qui m'a en fait ce qui m'a beaucoup et du coup j'ai réfléchi mais qu'est ce qui me plaît dans l'arche qu'est ce qui m'a nourri profondément c'est le niveau de partage de communion intime personnelle que j'ai pu vivre là avec les autres assistants avec les personnes avec un handicap pour moi c'était la vraie vie c'était quoi l'arche ce foyer alors le point si j'étais bénévole j'étais volontaire mais c'était la vraie vie et donc faire une salade de fruits le matin passez donc vous êtes à 12 à table une salade de fruits frais je veux dire ça prend une heure et demie mais voilà éplucher des pommes avec gérard et qui fait ses blagues et tout pour moi c'était la vraie vie j'ai kiffé ça que comme un fou j'ai ce que j'ai aussi découvert énormément apprécié c'est une communication non violente donc comment j'avais on avait un problème dans l'équipe j'ai appris j'ai vu faire ma responsable qui était super mais il y avait un coach qui était venu on avait une intervision et j'étais j'arrivais à la réunion en disant toute façon dans ce truc c'est tous des cons et je vais rien dire parce que comme ça ça leur fera les pieds et donc j'étais comme ça et j'attendais le cause qui parlait dans des tours de table guillaume ça va ouais tout va bien rien à dire non non ça va tout à l'heure bon et la responsable qui savait très bien que j'avais des trucs à dire qui elle aussi avait truc à dire au bout d'une heure et demie dit bon mais guillaume on le sait que les trucs à dire pourquoi tu les dis pas donc au bout d'une heure et demie déjà j'étais un peu moins bon j'ai fini par cracher ma valda et puis tout le monde on est ressorti de là au bout de trois heures avec une on se sentait bien quand on était libéré je me dis putain c'est j'ai jamais vécu ça dans mes boîtes pourtant j'étais dans les super boîtes on n'avait jamais vécu ça et pourquoi on vit pas ça en entreprise on a tous des valda et donc voilà donc je me suis dans l'arche ce qui m'a touché au delà de la vie avec les personnes handicap c'est cette unité de la personne une organisation qui cherche à faire grandir tous ses membres qui soit bénéficiaire avec un handicap ou salarié pareil tout le monde a le droit de grandir et qui unifie la spiritualité le matériel la vie réelle on est là pour vivre déconner rigoler travailler voilà donc tout ça je cite tout ça dans l'arche c'est génial ils veulent pas de moi et c'est probablement bien parce que je l'avais si je vais là bas ça sera pas bien pour moi donc faut que je trouve autre chose vu le bouquin de la louche je suis bouquée j'ai compris maintenant pourquoi j'étais malheureux je voulais bosser dans une entreprise libérée opale comme on veut et j'en ai pas trouvé bon soit j'en trouve une qui veut bien m'embaucher mais je suis un senior parce que j'avais 42 ans donc je suis mort sur marche je suis un senior donc personne ne veut de moi donc faut que je crée quelque chose j'ai pas le choix et donc je suis pas c'est tout il faut que je crée quelque chose et donc de fil en et demi après bonjour à tous alors vous m'avez entendu hier je vais essayer de répéter ce que j'ai dit ça n'a pas beaucoup d'intérêt moi je suis pas du tout sur le même modèle que guillaume j'ai repris cette entreprise de service à la personne qui est une entreprise à but lucratif je parlerai après du partage du résultat mais on n'est pas une association mais une entreprise à but lucratif qui fait partie d'un réseau national français adapts service qui est le numéro 1 tout le monde est numéro 1 mais là pour le coup c'est vraiment numéro 1 dans l'aide à la personne quand j'ai repris cette entreprise je vais essayer de faire courger combien je vais essayer de faire très court quand j'ai repris cette entreprise on a une problématique pour je crois qu'il ya des gens dans le médico social donc peut-être que vous allez très vite me comprendre on est face à une situation incroyable en france on a le tsunami des personnes qui sont nés après après guerre qui arrive aujourd'hui on a une activité qui est comme ça dans 15 ans allait comme ça un tsunami qui est en train d'arriver les personnes vieillissent dans ce pays et volent tous quasiment rester à domicile et en même temps plus personne ne veut faire ce métier d'oxyère de vie faites le test est ce que vous rêvez que vos enfants soient aux tiers de vie est ce que vous avez envie que vos enfants soient aux tiers de vie ça m'étonnerait qu'il ya beaucoup de personnes qui lèvent la main donc c'est pas normal on a un problème donc quand j'ai repris cette entreprise je me suis dit qu'est ce qu'on fait si on continue comme ça on va dans le mur véritablement et avant même de gagner de l'argent parce que c'est pas mon moteur je me suis dit est ce que je me résigne à aller dans le mur où est ce que j'essaye de trouver des solutions je vais pas répéter ce qu'a dit guillaume burzorg est un est un est une réussite incroyable qui démontre que on peut changer le système avec zéro argent public zéro argent public il suffit juste de faire confiance aux gens du terrain ça m'a beaucoup parlé quand j'ai donc j'ai été les voir moi je pars de l'adage que seuls les gens qui font savent et pour tous ceux qui sont dans le médico social je pense que les gens de terrain les infirmières les soignants tous ces gens là les auxiliaires de vie savent bien mieux ce qu'il faut faire pour madame dupont que une coordinatrice ou pire un chef d'entreprise qui en plus est agriculteur et qui connaît rien vraiment là on a vraiment touché le fond donc l'idée c'était de leur redonner non pas du pouvoir pour du pouvoir c'est juste de dire c'est juste du bon sens paysan de dire faisons confiance aux gens qui font parce que c'est ceux qui font qu'ils savent voilà moi je pars de ce principe là un jour j'ai une oxyre de vie qui m'a dit monsieur mondiale ma rémunération est extrêmement faible moi j'utilise le mot indécent indécent 800 euros 900 euros net par mois pour toutes ces personnes qui accompagnent des gens en souffrance qui vieillissent ou qui sont en position de handicap j'appelle ça du foutage de gueule pardon c'est pas une très belle expression mais et un jour j'ai une oxyre de vie qui est venue dans mon bureau en disant monsieur bonnel vous avez je comprends que ce modèle social français n'est pas favorable pour nous et que vous êtes dans une impasse et en même temps vous venez d'embaucher une coordinatrice pour me donner un planning pour demain matin pour me dire qu'il faut que j'aille chez madame dupont à 8 heures mais ça fait trois ans que j'y vais chez madame dupont je fais sa toilette intime madame dupont c'est pas la peine de payer quelqu'un pour me donner un planning pour que j'aille chez madame dupont c'est une réflexion extrêmement judicieuse que j'avais pas vu et qui a été extrêmement porteuse pour moi de dire mais effectivement elle a raison c'est complètement idiot de évidemment que stéphanie sait très bien qu'il faut qu'elle aille chez madame dupont demain matin évidemment donc je suis parti de ça bjordzorg ce qui a pas dit guillaume c'est 14000 personnes en 12 ans donc c'est quand même une vraie réussite d'entreprise même si c'est une association avec 50 personnes au siège social 50 personnes pour 14000 salariés il n'y a pas un modèle de société français qui fait ça pas je suis allé au siège social guillaume le connaît par coeur une entreprise de 14000 salariés c'est un immeuble 40 étages la moquette est épaisse comme ça on est d'accord là le siège il se trouve dans une zone artisanale devant un garage poids lourd avec du pavé tout est blanc c'est parfait mais il ya voilà donc c'est vraiment un modèle où de dire la richesse est sur le terrain elle n'est pas au siège social donc ça ça m'a beaucoup parlé aussi et donc l'idée c'est donc j'ai pas réinventé l'eau chaude ou l'eau tiède j'ai moi aussi donc on était complètement pyramidal notre système puisque c'est une entreprise que j'ai racheté l'entreprise était complètement pyramidal j'ai décidé en 2017 de créer des équipes autonomes d'auxiliaires de vie au plus proche de leur domicile parce que ça n'a aucun sens de déplacer une auxiliaire de vie moi je vois des auxiliaires de vie qui ont envie de nous rejoindre qui habitent à 40 km c'est idiot de déplacer une auxiliaire de vie dans ce pays il ya des personnes âgées qui habitent à côté de chez elle à quoi ça sert qu'elle fasse 40 km qu'elle sue ça coûte de l'essence ça coûte de la fatigue c'est n'importe quoi voilà arrêtons de déplacer les soignants il ya des personnes en la campagne et des personnes en ville qui ont besoin d'aide voilà donc ça c'est la première chose donc je refuse d'embaucher quelqu'un qui habite à 40 km c'est un non sens voilà donc au plus proche de leur domicile pour réduire les temps de déplacement les coûts de déplacement et j'étais assez loin dans la démarche en disant voilà j'ai décidé d'être dans la confiance évidemment l'équipe à tout pouvoir donc c'est des équipes de cinq à dix personnes auxiliaires de vie un peu sur exactement le même modèle que guillaume tout pouvoir à condition de respecter trois règles je crois que j'ai dit hier je vais répéter très rapidement donc respecter les attentes des bénéficiaires respecter la loi respecter l'équilibre économique sorti de ça elles font ce qu'elles veulent elles décident de faire une réunion ensemble pour se parler parce que vous savez que dans le médico-social évidemment qu'on a besoin de se parler pour pour faire une intervision sur le soin apporté madame dupont quelques fois on peut ne pas être juste et donc on a besoin de parler à ses pairs là elles font ce qu'elles veulent les organisent une réunion cet après midi très bien si l'équilibre économique est respecté si on respecte les attentes clients et si la loi est respectée elles font ce qu'elles veulent tous les mois je leur transmet un compte de résultats voilà ce que vous avez écouté voilà ce que vous avez rapporté ça c'est prendre les gens pour des adultes souvent ah non la partie économique de façon elles vont pas comprendre on va garder ça pour nous moi je suis gestionnaire donc je sais faire oui mais ça on infantilise tout le monde quand on fait ça bien sûr qu'il faut responsabiliser l'idée c'est pas de les culpabiliser j'ai pas des vendeurs d'aspirateurs j'ai rien contre les vendeurs d'aspirateurs j'ai pas une équipe de commerciaux on est bien d'accord mais en même temps il ya la réalité voilà donc vous avez décidé de faire beaucoup de réunion la première équipe qu'on a créé l'an dernier était très dans la réunionnite trouvez ça sympa parce que finalement vous avez cette liberté donc on payait le café le thé et refaisait le monde là tous les après midi j'ai laissé faire et très rapidement quand je leur ai montré leur compte de résultats ah oui on perd de l'argent ben oui enfin vous comprenez bien que si on vend pas des heures chez des personnes on peut pas payer les salaires voilà c'est juste elles ont très bien compris et la réunionnite s'est très vite arrêtée très très il n'y a pas besoin de mettre un process voilà redonner le sens tu disais tout à l'heure guillaume de moi j'ai pris conscience que j'étais à la tête d'un bateau je compare souvent l'entreprise à un bateau et je crois si je vous pose la question jamais vous êtes monté sur un bateau sans savoir où il allait jamais et beaucoup d'entreprises ont la prétention d'emmener du monde avec eux sans leur dire quelle est la vision où le va le bateau quel est le port de destination et moi j'ai pris conscience de ça un peu tardivement mais il ya deux ans on a donc décidé de décrire la vision qu'est ce qu'on voulait faire mon prédécesseur lui rêvait d'être le numéro un de rouen avoir la plus grosse entreprise de service à domicile moi absolument pas absolument parce que je veux que c'est qu'on fasse du travail de qualité vraiment de qualité voilà c'est ce sont mes gènes et toutes celles qui sont pas d'accord avec moi je les invite gentiment évidemment à quitter le navire si vous avez décidé de prendre un bateau pour aller à new york et que le bateau va lisbonne je suis persuadé que vous allez quitter le navire c'est exactement ce que que j'essaye de faire comprendre à mes équipes en disant voilà la vision d'entreprise est ce que vous m'accompagnez dans cette dans ce cap alors si c'est pas le cas bien sûr je le regretterais mais c'est pas grave en plus on est dans un métier où on est dans le plein emploi donc pas de souci il n'y a pas de chômage derrière une auxiliaire de vie n'est pas au chômage en france aujourd'hui on est dans le plein emploi on a beaucoup beaucoup de mal à recruter donc j'ai on arrive aujourd'hui à redonner du sens à ce métier les auxiliaires de vie redécouvrent beaucoup me disent enfin on n'a plus une hiérarchie qui nous explique ce qu'il faut faire chez madame dupont enfin on peut prendre le temps de gérer notre temps chez madame dupont et puis et là c'est peut-être un peu plus général burzorg dit même l'objectif c'est de passer le moins de temps possible chez les personnes non pas pour s'aborder le travail c'est que de toute façon il va y avoir tellement de travail à générer c'est qu'ils essayent de tout faire pour créer des liens madame dupont par exemple en france madame dupont a besoin qu'on lui achète une baguette de pain en france on est capable d'envoyer une auxiliaire de vie qui coûte 25 euros de l'heure pour les chercher la baguette en hollande ils disent non mais c'est pas ça qu'il faut faire on va aller voir monsieur durand qui est le voisin de palier de madame dupont qui lui va chercher sa baguette tous les matins il suffit juste qu'il prenne 80 centimes à madame dupont tous les matins ça lui fera en plus il connaîtra sa voisine ce qui crée du lien social et ça coûtera zéro à la société bien sûr que c'est ça qu'il faut faire on sait très bien qu'on pourra pas répondre à toutes les attentes et si on va pas vers ça ça on s'engage vers des hospitalisations des placements maisons de retraite et de toute façon le pays n'a pas les moyens on va pas construire des maisons de retraite dans tous les sens et là il ya une vraie intelligence du réseau hollandais qui dit mais soyez soyez intelligent dans la démarche globale d'accompagner de voir toutes les solutions possibles avec la famille les enfants les voisins pour essayer de réduire ce temps facturé parce que les familles les retraites vous les connaissez il ya des grosses retraites mais surtout des petites retraites et on peut pas payer toutes les factures et je trouve ça extrêmement pertinent et là on fait confiance aux gens de terrain une dernière chose qui a été une vraie expérience il ya quelques semaines on est dans un modèle où ce sont les assistantes sociales des départements qui établissent les plans d'aide pour les personnes âgées je sais pas si vous connaissez ça et et donc les départements sont exsangues beaucoup moi je suis dans un département qui est à deux doigts du redressement judiciaire ils sont plantés financièrement c'est une véritable catastrophe et l'autre jour on demandait un nouveau plan d'aide pour madame dupont parce que moi mais la moyenne de mes bénéficiaires c'est 86 ans vous pouvez voir madame dupont le lundi ça va super bien et puis en une semaine vous le savez très bien en une semaine à 86 ans quelquefois ça chute très vite et les deux heures qui étaient prévues doivent être transformés en quatre heures parce que madame dupont la semaine d'après elle a besoin de quatre heures et donc nous le modèle français c'est l'assistante sociale pardon qui gère ça j'ai harcelé une assistante sociale pour le cas de madame dupont parce que madame dupont elle avait pas assez d'heures financées par le département elle était débordée évidemment et c'est que le début parce que le tsunami n'est pas encore arrivé et l'autre jour elle me rappelle dans monsieur bonnet vous êtes voilà je suis très heureux de vous fournir le nouveau plan d'aide de madame dupont madame dupont était décédé depuis quinze jours voilà ça n'a plus de sens tout ça ça n'a plus de sens donc évidemment qu'il faut faire confiance donc elle était dépité je lui ai payé à manger parce que elle son métier là elle sait plus où elle habite je peux vous dire évidemment qu'il faut faire confiance aux gens de terrain ce sont les gens de terrain c'est l'auxiliaire de vie à hollande l'auxiliaire de vie est capable de dire madame dupont vous allez très bien ce matin on avait un plan d'aide de deux heures je vais rester qu'une demi heure parce que vous allez bien on va pas dépenser de l'argent public pour quelqu'un qui va bien par contre la semaine prochaine si vous allez mal je resterai quatre heures parce que mon objectif c'est d'éviter l'hospitalisation et c'est ce qu'ils font toutes les personnes prises en charge par burser c'est 30% 25% d'hospitalisation en moins et on sait très bien qu'hospitalisation coûte beaucoup plus cher que le maintien de usine donc il ya des vraies solutions des vraies solutions économiques pour changer notre carte mère de gestion de services à domicile si on réduit moi j'ai une équipe de huit personnes dirigeantes à l'entreprise sur le modèle burzog on est 90 salariés sur le terrain on devrait 2000 avec leur niveau d'autonomie avec huit personnes dans les bureaux ils gèrent eux 2000 personnes moi j'en ai 90 donc le jour où j'arriverai à gérer 2000 personnes c'est possible parce qu'ils le font le jour où j'arriverai à gérer 2000 personnes avec huit personnes dans les bureaux je pourrais payer j'ai fait le calcul 1700 euros par personne pour chaque aux tiers de vie et tout ça avec zéro argent public zéro donc c'est possible il ya de l'espoir je peux vous redonner le sourire il ya quoi mais le rôle qu'on est en train de d'avoir un tout petit peu tous les deux c'est de faire passer ça à l'ARS dans les départements c'est un peu le nouveau monde avec l'ancien monde ils nous disent que c'est pas possible on a juste envie de les inviter à aller à almelo en hollande pour aller voir ce qui se passe parce que c'est possible ce que je dis souvent c'est bas là on se donne trois ans avec antoine pour transformer l'aide à domicile et 12000 structures combien de salariés 800000 et après on fait l'hôpital non en fait pourquoi je partage avec vous l'hôpital pour moi ça ça ressensait un peu comme l'étoile noire dans dans la guerre des étoiles c'est vraiment le truc pour y rentrer c'est chaud le domicile entre guillemets ben même un polytechnicien en agriculteurs peut y arriver donc tout le monde peut y arriver non mais c'est un univers ouvert il ya des petites structures vous n'avez pas voilà le pittas c'est quand même si c'est du loin en même temps mon espoir il y avait une personne qui est d'un très bel hôpital simone veille à vous êtes en hôpital voilà il ya des personnes qui sont en hôpital c'est ça voilà et donc il ya ouais donc j'ai c'est vrai que les si j'ai envie de dire sur le domicile on est sur les choses plus simple plus souple une structure comme un hôpital il ya une énormément de complexité il ya de l'administratif moi voilà donc je suis extérieur à tout ça j'avoue que je suis partage que vous dites je me dis si je peux avoir un rôle à danse ce serait top mais je sais pas comment faire donc nous à notre petite échelle si on arrive à s'occuper mieux des personnes à domicile on baisse le taux d'hospitalisation et si l'hôpital est moins surchargé peut-être qu'il ira mieux aussi un peu c'est modeste je suis d'accord la deuxième réflexion et elle n'est pas de moi les deux joss de bloc le patron de burzorg qui s'est évidemment intéressé aussi à l'hôpital puisque les instances gouvernementales néerlandaises si j'ai bien compris le sollicite beaucoup maintenant ce qui est assez pertinent et il nous a expliqué l'autre jour que l'hôpital c'est assez difficile parce que il ya beaucoup beaucoup de fonctions il ya les médecins les chirurgiens il ya beaucoup d'égo dans tout ça et j'espère qu'il ya pas de médecins dans l'assemblée mais et donc c'est pas facile formidable merci non non bien sûr mais évidemment faut pas généraliser mais mais ça simplifie pas quand on a une seule et même catégorie de personnes c'est plus facile l'hôpital c'est une multitude de personnes et c'est très difficile on arrive un peu au terme de l'atelier ce que je vous propose peut-être c'est de réfléchir qu'est ce que j'ai envie de retenir de ces échanges de ces témoignages peut-être pour moi et pour mon organisation prenez quelques dizaines de secondes pour vous puis ensuite vous échanger à deux comme ça peut-être pour partager ce serait quoi mon petit pas pour la suite sur mon chemin merci